Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager cet échange avec Romain Jousselin. Salut Romain. Salut Nicolas. Très heureux de vous accueillir parce que l'expérience de Romain est incroyable. Il est aujourd'hui associé dans un cabinet d'expertise qui fait 20 millions d'euros de CA et 180 collaborateurs. Son expérience est riche. Il a gravi les échelons de manière assez incroyable. Donc, on va débugger tout ça dans cet échange. Donc, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Mon cher Romain, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire expert comptable ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Alors, c'est effectivement un peu étrange puisque ça n'attire pas les foules. Ce n'est pas ce que tu as envie de raconter en soirée pour brancher. C'est certain. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur. J'ai vu que l'ingénierie, ce n'était pas pour moi. Mes parents avaient fait des UTGA. J'avais des amis experts comptables, un parrain expert comptable. J'ai échangé avec eux. Ça m'a intéressé. Ah, quand même ! J'aimais les chiffres. Donc, voilà. C'est venu petit à petit. L'ingénierie, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Le dessin industriel, pas pour moi. Je n'étais pas un grand créatif. Donc, bon, les chiffres, ça rassurent. Et donc, je me suis dirigé vers la comptabilité. À l'époque où ça s'appelait DPECF, DECF. Et ensuite, c'est devenu DCG, DSCG. Donc, moi, j'ai fait DPECF, DECF et DSCG puisque j'ai été en plein milieu de la réforme. OK. Donc, toi, tu as 37 ans. J'ai 37 ans, oui. OK. 16 ans de comptabilité. 16 ans de compta. Donc, raconte-moi un peu la découverte du monde de la compta dans ton expérience. J'ai choisi d'abord de le faire en cours continu, donc DPECF, DECF. Et ensuite, j'ai migré vers de l'alternance, ce qui est pour moi un vrai plus quand on démarre dans une profession. En fait, ça nous permet d'avoir à la fois le côté études, théories et puis immédiatement d'être dans la pratique et de voir tout de suite les bénéfices de ce qu'on apprend, comment ça marche, commencer à rencontrer des professionnels, donc aussi bien des comptables, experts comptables que des entrepreneurs. Donc, voilà, c'était un peu le mix des deux qui est assez intéressant. Je l'ai fait à partir du master parce que je préférais le cours continu et puis un peu la vie étudiante aussi au départ. C'est plutôt cool parce qu'après, un des biais à l'alternance, c'est que tu n'as plus que cinq semaines de congés payés. Donc là, il faut bien s'organiser. Il faut s'organiser, voilà. Donc, c'est un peu la difficulté, mais sinon, c'est intéressant. Et en termes d'apprentissage, je trouve que c'est plus rapide. Donc, j'ai fait le DSCG en un an et ensuite, je suis resté dans le cabinet qui m'avait accueilli pour mon alternance. Donc là, c'était le groupe DSA ? C'est le groupe DSA, oui, exactement. Donc, c'était quoi tes premières missions que tu as faites et qu'est-ce qu'on t'a donné à faire quand tu es arrivé en tant qu'alternant ? Moi, bizarrement, je suis arrivé en comptabilité interne au cabinet. Donc, je faisais la compta du cabinet et la compta personnelle des deux associés fondateurs. Donc, pas du tout de l'expertise comptable traditionnelle. Et puis, petit à petit, j'ai été mis sur des missions un peu particulières. Et j'ai eu surtout une grosse expérience sur une mission d'externalisation dans un grand cabinet d'avocats parisien. Donc, il faisait à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et un milliard et demi dans le monde. Et je pense que c'est cette expérience-là qui a été la plus enrichissante pour moi. Tu as 25 ans et on te propulse, voilà, chef comptable, manager tout de suite 5, 6 personnes. J'avais un an d'alternance derrière moi, 3 années de gestion de portefeuille client, TPE, PME, clientèle traditionnelle. Et là, on te dit, voilà, il faut reprendre le service comptable d'un grand cabinet d'avocats parisien avec 5 collaborateurs en compta, 3 en paye et manager tout ce petit monde. Comment ça se fait qu'on t'a fait confiance pour cette mission à l'âge de 25 ans ? Qu'est-ce qui a fait que les associés ont décidé de te mettre toi plutôt qu'un autre ? D'abord parce qu'ils me connaissaient bien puisque je traitais leurs affaires personnelles. Donc, je pense que ça facilite aussi le lien de confiance. Et puis, j'avais fait mes preuves auprès de clients qui étaient aussi assez exigeants. Donc, finalement, je m'étais occupé d'animateurs de télévision. Je m'étais occupé de producteurs, réalisateurs de cinéma. Donc, ils sont des personnalités assez fortes. Les avocats, ce n'est pas très éloigné. Et donc, ils m'ont fait confiance sur le job qui était le plus gros. Je n'avais qu'un seul client finalement, mais qui était le plus gros client du cabinet. Et qu'est-ce que tu as appris toi dans toute cette expérience ? Comment ça s'est passé ? Donc, on te l'a annoncé. Là, il faut aller sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années dans lesquelles tu as bossé dans cette mission ? Tu démarres petit à petit. J'avais d'abord une petite partie de la mission. Et puis après, le collaborateur qui était en charge de toute la mission a décidé d'arrêter. Donc, j'ai repris sa suite au fil de l'eau. Et tu te retrouves avec un immense reporting à faire, 30 onglets Excel. Là, tu te dis que tu ne vas pas pouvoir travailler comme tu le faisais avant. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Et donc, c'est un phénomène d'apprentissage petit à petit. Tu prends confiance en toi. J'étais jeune, certainement un peu insouciant. Tu as dit OK à quoi ? J'ai dit on y va. C'est une bonne expérience. On ne me proposera pas cette mission deux fois. Donc, j'y vais. Je m'investis. J'ai beaucoup travaillé. J'étais en aura décalé. Mais c'est sûr que c'est des journées assez denses. Il faut se battre un peu 12, 14 heures par jour. Finir tard. Rentrer en taxi chez soi. C'est un peu dur. Mais par contre, en termes d'apprentissage, tu fais un gap tout de suite. Tu apprends d'abord l'exigence du client. Puisque environnement anglo-saxon, avocat, que des personnes qui n'ont pas le temps. Qui parfois ne savent pas toujours qui t'es. Et il faut les servir. Ils ont, comme c'est un très gros cabinet, ils ne traitent aussi que des gros clients. Donc, ils ont une exigence qui est beaucoup plus importante que celle que je connaissais avant. Pas le droit à l'erreur. Des contrevues par des anglo-saxons. Donc, on te dit ça sort à J plus 8. Ça doit sortir à J plus 8. Donc, pas le droit à l'erreur. Et tu grandis comme ça, petit à petit. Et puis, tu apprends aussi des autres. Ça qui est important, c'est que tu manages une équipe. Donc, tout le monde avance à son rythme. Mais donc, il faut organiser tout ça. Travailler avec la direction financière, avec le secrétaire général, avec le siège qui était à Londres. Plus les autres bureaux. Donc, tout ça en partie en anglais à l'écrit. Et tu grandis. Je pense que c'est un métier où on grandit au travers des missions qu'on nous confie. Et c'est sûr que tu t'apprends surtout à ne pas travailler comme on t'avait expliqué avant. Parce que, je te racontais l'anecdote. Mais c'est le premier virement que tu dois valider. C'est 5 millions d'euros. Donc, moi, avant, c'était le chiffre d'affaires de mon client. Là, c'est un décaissement à faire. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois payer 300 fournisseurs d'un coup. Bon, ben voilà. Tu trouves des techniques. Tu te débrouilles. Comment tu as fait, toi, pour t'immerger dans une expérience managériale ? Au début, tu arrives chez un client que les gens ne te connaissent pas. Comment tu as fait pour faire ta place ? Alors, j'ai mon bafard. Je ne sais pas si ça a servi. Je pense que oui. J'ai fait une année de colo parce que c'est très mal payé. J'ai préféré tout de suite aller chez mon parrain expert comptable qui payait beaucoup mieux que la colonie et qui me permettait en plus d'apprendre. Donc, je ne sais pas si on est manager. En tous les cas, on peut apprendre à l'être. Ça, c'est sûr. Et j'ai certainement fait des erreurs. C'est indéniable. Mais voilà, j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai appris aussi à travailler avec des gens qui étaient plus âgés que moi, à manager des gens qui étaient plus âgés que moi. Et le principe, il est simple. C'est qu'il faut emmener tout le monde vers un même objectif. Après, la manière, chacun voit comme il a envie. Mais c'est surtout, je pense, si on donne à tout le monde un objectif et que tout le monde y croit, on y va. Et puis après, c'est animer une équipe. C'est parfois tout simplement aller au restaurant, sortir le soir. Enfin, voilà, créer du lien. C'est la première des règles. Et après, emmener les gens vers ce pourquoi on veut les amener. On était en train de déjeuner juste avant, avant d'enregistrer. Et du coup, tu m'as dit que cette expérience, elle a duré deux ans. Et une fois que ça s'est terminé, là, tu t'es pris un espèce de petit coup de train. Oui, parce que c'était le premier client du cabinet. C'était une expérience hyper enrichissante, très, très dure en termes de rythme et de rapport humain parce que ce n'est pas des clients qui sont très tendres. Il faut que ça marche. Il n'y a pas le droit à l'erreur, encore une fois. Et là, tu reviens en cabinet avec, heureux, tu as tes PE, PME, plus du tout, plus de millions, des centaines de milliers d'euros. Donc, moins de challenge. Et là, je me suis mis dans des sujets de digitalisation, d'organisation du cabinet, etc. Donc, des choses aujourd'hui qui sont assez bêtes, mais qui, à l'époque, étaient plus sophistiquées. C'était d'intégrer les écritures bancaires automatiquement. Donc, j'ai fait un peu de conduite du changement dans le cabinet. Mais c'est vrai qu'il manquait un challenge. Voilà. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai posté mon CV. J'ai rencontré d'autres cabinets, mais je ne retrouvais pas toujours ce que je voulais. Chez les autres experts comptables, il me manquait, je pense, la fibre entrepreneuriale qu'avaient mes deux associés, enfin, mes deux boss à l'époque. Je ne la retrouvais pas ailleurs et ça me manquait. Et puis, au bout de deux ans de recherche, j'ai trouvé CPA. Et j'ai rencontré Anthony et Philippe quand, à l'époque, on était 50, donc en 2015. Et je suis rentré chez eux en mai 2015. Donc, j'ai fini ma période fiscale en bonne élève pour cliner ce que j'avais à cliner, ne pas partir comme un voleur parce qu'ils m'avaient apporté beaucoup et que je leur devais bien ça. Et ensuite, je suis rentré chez CPA. Et c'était quoi le deal quand tu es rentré chez eux, du coup ? Donc là, puisque si, dans ton esprit, tu n'avais pas réussi à trouver parce que tu voulais des mecs business, c'est ça que tu avais envie de progresser ? Moi, je voulais bosser encore pour des entrepreneurs, avec des entrepreneurs, au service des entrepreneurs. Ok. Je ne voulais pas dans un cabinet comptable, en fait. Oui, c'est ça. Mais je continue à chercher chez les experts comptables, donc c'est un cheminement assez long. Donc, en fait, quand toi, tu les as trouvés, ils t'ont un peu aspiré sur leur vision, sur ce qu'ils voulaient sur le cabinet. Et c'était quoi, un peu, normalement, tes premières missions et le challenge que tu devais relever à cette époque quand tu es arrivé en 2015 ? Rien ne s'est passé comme il l'avait prévu parce que je devais monter soit une nouvelle business unit, donc un nouveau pôle, soit remplacer quelqu'un qui partait. Donc, ils avaient anticipé. Finalement, ils avaient vraiment anticipé le départ. Donc, j'ai repris cette BU et ma première mission, c'était complètement pourrie. C'était un agriculteur qui n'en était pas un, qui se tape un contrôle fiscal. On s'aperçoit qu'il n'a pas tout déclaré. Il t'amène les papiers dans des sacs plastiques comme à l'ancienne, alors que moi, j'étais déjà dans la digitalisation, etc. Donc, tu demandes à la secrétaire de trier les papiers, mais elle te tire la tronche parce que, comme toi, elle n'a pas envie d'organiser un sac plastique. Donc, la cata, c'est le premier job. Mais bon, je me suis toujours dit, tu arrives dans une boîte, il faut faire tes preuves. Si on te met à la photocopieuse, il faut que tu fasses les meilleures photocopies du cabinet et puis on te donnera d'autres responsabilités. C'est ce que j'avais fait dans mes premiers stages dans un BIG, c'est ce que j'avais fait chez DSA aussi, où pareil, on m'avait mis à la photocopieuse au départ. Et là, on me filait le dossier dont personne ne voulait, qui était tombé sur le bureau de l'associé comme ça. Et donc, j'ai relevé le défi. Le contrôle fiscal s'est bien passé. L'agriculteur, entre guillemets, a été redressé, mais pas à la hauteur de ce qu'il pensait, donc il était très content. Et puis moi, ça m'a permis de montrer ce que je savais faire à mes deux nouveaux patrons, donc Anthony et Philippe. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au premier job qu'on te donne. Parfois, c'est comme un bijoutage, façon expert comptable, on te donne le dossier pourri du cabinet. J'avais quelqu'un qui m'a dit quand j'étais jeune, Nicolas, partout où tu passes, dans le monde professionnel, quel que soit le job qu'on va te donner, laisse toujours une bonne image de toi. Genre à la minute numéro 1. Et donc, en fait, là, ça me véhicule un retour en arrière. Donc toi, tu te dis, peu importe la mission qu'on va me filer au début, au départ, je vais essayer de la poncer, quel que soit qu'on va... De toute façon, tu es nouveau. Tu arrives dans une boîte où les gens sont installés, donc toi, tu dois faire tes preuves. Et on te file, souvent, c'est... En plus, j'arrivais en fin de période fiscale, donc c'est un peu le moment où tous les collaborateurs soufflent et toi, on va te filer le dernier venu, qui, en plus, pour le coup, n'est pas très bien organisé, qui te ramène sac plastique sur sac plastique de pièces. Et moi, je me suis dit, bon, écoute, c'est... Je ne vais pas dire que c'est ta période d'essai, mais c'est ton challenge du moment. Et puis, c'est aussi ça, ce métier. Ce n'est pas toujours confortable. On a des missions exceptionnelles. Moi, j'appelle ça les affaires spéciales. Là, c'était une affaire spéciale. Et donc, why not ? OK. Si on parle de CPA aujourd'hui. CPA aujourd'hui, on a dit que c'est 180 collabs. Vous êtes à 20 millions d'euros de CA. C'est ça. Vous avez six bureaux. Toi, enfin, le cabinet aujourd'hui, il est divisé ou décomposé avec 10 associés. C'est ça. Toi, tu as en charge une BU d'une trentaine de personnes. Raconte-moi l'histoire qui t'a amené jusqu'ici. C'est quoi un peu tous les grands enjeux que tu as dû relever pour arriver à ce niveau-là ? D'abord, c'était passer cette affaire spéciale d'agriculteur. C'est reprendre la BU qu'on m'avait confiée. À l'époque, il y avait 3-4 collaborateurs. Et puis, c'est de la faire grossir avec ce que j'avais appris par le passé, mes méthodes de travail, ma manière d'être, les relations que je pouvais construire avec les clients. Et puis, petit à petit, je suis passé de 3-4 collaborateurs à 8 au bout de 4-5 ans. Et après, ce qui était bloquant pour moi, c'était surtout, et c'était la condition qu'Anthony et Philippe m'avaient posé, c'était d'avoir le diplôme. Donc, comme je ne suis pas très bon pour écrire le mémoire, autant je n'ai pas eu de difficulté à passer les deux écrits. Autant le mémoire, ça a été une catastrophe. Ça a été très douloureux. J'ai mis des années à écrire un torchon. Mais, voilà, j'ai eu 10 et demi. J'ai eu mon diplôme en 2019. Je pense que je me suis aussi beaucoup concentré sur le développement de mon business, du cabinet, des clients. J'étais plus intéressé par ça que par rédiger un mémoire sur moi, en fait, puisqu'on te demande un cas pratique que tu as vécu. Moi, c'est tout ce que je n'aime pas faire, en fait. Je préfère aller de l'avant et surtout apprendre de nouvelles choses plutôt que de raconter quelque chose que je maîtrise ou que je connais déjà. Donc là, on te demande de faire un rétropédalage. C'est tout ce que je n'aime pas. Et en plus, il faut que ça fasse 100 pages avec marge de 3 cm à droite ou à gauche. Là, tu l'as procrastiné pendant des années. Oui, c'est tout ce que je n'aime pas. On te demande de faire un plan. J'envoie le plan. On me dit non, ce n'est pas possible. Je renvoie un autre. On me dit qu'il faut encore modifier. Ce n'est pas là où je suis le meilleur. Et donc, en ayant montré que j'ai développé le portefeuille qu'il m'avait confié, plus moi, j'ai amené aussi des clients au cabinet. Ça, c'est important au départ de comprendre que pour faire sa place, il faut aussi bien traiter les clients du cabinet que commencer à se construire un réseau. Parce que finalement, pour grandir demain, il te faut un réseau, il te faut des clients, il te faut des collaborateurs. Et donc, il te faut des relations, un réseau, des relations, on appelle ça comme on veut. Donc, le plus simple, c'est de commencer à parler de toi dans ton cercle intime. Donc, c'est la famille, les amis. Tout le monde a une SCI, un petit dossier qui traîne à droite, à gauche. Et bien voilà, tu dis, moi, je suis dans le métier, confie-moi ton dossier. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans le réseau du premier cercle. Dans le réseau du premier cercle. C'est le plus facile à percer et ça permet de faire tes preuves. Personne ne va te juger. C'est, je ne sais pas te dire, on appelle ça de la love money côté startup. Bon, côté compta, c'est un peu pareil. On va te filer la petite SCI de papa ou de maman, du grand-père. On sera peut-être un peu moins indulgent. On sera plus indulgent avec toi. Plus indulgent, voilà. Et donc, tu amènes comme ça progressivement des dossiers dans le cabinet dans lequel t'es. Après, moi, j'avais la chance d'avoir une prime quand je ramenais un dossier. Donc, il y avait un petit jeu aussi d'en ramener le plus possible pour améliorer ton quotidien, ton salaire. Donc, c'est encore la politique. On donne 10% des honoraires encaissés pendant deux ans pour les dossiers qui sont ramenés par les collaborateurs. Et donc, petit à petit, d'abord, tu traites correctement les clients qu'on te confie. Et puis ensuite, tu en trouves d'autres. Et bien, petit à petit, je suis passé à 8 personnes. J'avais 300 dossiers. Et je pense que ça, c'est manager une BU. Chez CPA, c'est un mini cabinet. Et donc, ça fait partie du test, du challenge à relever. Il y avait un deal ou pas ? Ou ça s'est fait au fur et à mesure ? Tu as développé un peu l'histoire. Non. Moi, je cherchais un cabinet qui pouvait m'associer. Je ne voulais pas exercer tout seul. Je ne voulais pas démarrer tout seul. Je ne trouve ça pas très drôle. Donc, c'était le deal. Ils m'avaient dit en 2015 que le capital était ouvert. D'accord. Ou en tous les cas, ouvrable pour les meilleurs, pour ceux avec qui ils avaient des affinités, qui savaient créer de la valeur. Ils m'ont demandé les qualités pour être associé dans un cabinet d'expertise comptable. C'est créer de la valeur et être sympa. Donc, j'ai coché les deux cases. Et donc, une fois mon diplôme validé, en juillet 2019, le lendemain de mon diplôme, j'étais associé. Trop cool. Voilà. Trop cool. Donc, là, tu as fait pendant 4-5 ans. Donc, tu as développé jusqu'à 300 dossiers. Oui. Ok. 8 collaborateurs. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes 30. Donc, de 2019 jusqu'à 2022, il y a une accélération assez importante. En fait, c'était les collaborateurs de mes associés. Donc, après, tu es propulsé sur ton propre compte de résultats, ton propre cabinet. Et donc, il faut, avec l'aide du groupe CPA, en fait, construire ton propre cabinet au sein du groupe CPA. Donc, je repars de zéro, en fait, avec la clientèle que j'avais réussi à développer, à peu près 300, 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, après, c'est les hasards de la vie, mais étant très tech-friendly, j'ai un collaborateur qui est parti de ma BU et qui, après une expérience chez Mazars, a atterri chez PennyLine. Et donc, ils avaient besoin de cabinets pour tester leurs solutions et puis traiter certains dossiers. Ils nous contactent et de là, donc là, on est fin 2020 et de là, naît le partenariat entre CPA et PennyLine. Et donc, après, c'est une fois qu'eux décident de se centrer sur la tech plus que sur le développement d'un cabinet d'expertise comptable, c'est de la gestion de leads. Donc, ça, c'est nouveau pour moi aussi. Et donc là, je gagne des clients. Voilà, tous les jours, on m'envoie des prospects, je fais des visios, je les gagne, j'envoie des lettres de mission, ça signe très vite, ça va très vite. Donc, ça veut dire, alors, pour rappeler un peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est PennyLine, PennyLine, c'est un outil qui permet… C'est un outil comptable. La singularité de l'outil, c'est que le client comme l'expert comptable aura accès à la même information financière en live. Donc, gros enjeu, parce que plus de black box comme avant, plus de « attends, je t'envoie la balance », le client, il la récupère tout seul. Donc, il voit tout de suite si le travail était fait, si sa comptabilité est à jour, sous réserve qu'il dépose tout au fil de l'eau. PennyLine permet de fournir une information financière quasi fiable au fil de l'eau. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les entrepreneurs, ils ont besoin de cet outil ? Oui. Et donc, oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse le gérer derrière. Et donc, vous vouliez le cabinet test qui permettait de pouvoir faire la relation. Exactement. On faisait partie de ce qu'on appelle les « early adopters ». Et PennyLine a toujours dit, nous, on va développer un outil, mais avec les experts comptables. Et donc, ils avaient besoin de cabinets. Et moi, comme je suis un peu geek, j'avais testé plein de solutions. Je crois qu'en 8 ans, chez CPA, j'ai dû changer 5 fois d'outil comptable. D'accord. J'ai testé tout ce qui se fait sur le marché, presque. Aussi bien côté compta que côté outil de pré-comptabilité, qu'on appelle les OCR. Ayant tout testé, j'avais un nouvel outil à tester. Et on m'a dit, Romain, regarde, il y a peut-être un truc à faire. Et effectivement, PennyLine a été monté par 7 associés qui sont très forts parce qu'ils ont compris tout de suite comment ça fonctionnait. Et ils avaient besoin des experts comptables pour faire tourner leur machine, leur business. Donc, ils ont commencé à mettre en relation des entrepreneurs qui voulaient avoir PennyLine, mais qui n'avaient pas d'expert comptable. ou qui en avaient déjà un et qui, cet expert comptable ne voulait pas de PennyLine. Et donc, ils faisaient cette mise en relation. Ils m'ont envoyé 400 ou 500 leads. J'en ai closé la moitié. Donc, ça, ça te fait déjà une bonne base de clientèle. C'est clair. Et puis, fin 2021, ils nous ont dit, nous, on ne veut plus développer la comptabilité. Ce n'est pas notre objectif. On veut développer une techno, un logiciel, un SaaS. Donc, on vous propose de reprendre nos clients. D'accord. On est mis en compète avec 4 ou 5 autres cabinets. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. C'est clair. Il faut faire un peu de challenge encore. Il faut faire un peu de challenge encore. C'est toujours ça. Je pense qu'on avance avec des challenges. Et celui-là, on était un de plus. Donc, ils se rapprochent du groupe CPA pour nous proposer de reprendre leur clientèle. On gagne le deal le 31 décembre. Et le 3 janvier, je me retrouve avec 22 personnes de plus d'un coup. Voilà, du jour au lendemain. Et puis, bon, toujours cette ambiance un peu COVID, pandémie. Difficulté à rassembler l'équipe. Tout en demi-groupe. Une chaise sur deux. Les autres par terre. Voilà. On fait comme on peut. Pas le meilleur moment pour reprendre une boîte. Mais écoute, pareil. Moi, j'ai un nouveau challenge. Et puis là, la différence, c'est que c'était mon challenge. Puisque je m'étais engagé personnellement, financièrement. Donc, là, tu ne peux pas te planter. Si tu le plantes, les conséquences sont assez importantes. Et donc, je me retrouve en fait de mars 2021 avec 300 000 euros de chiffre d'affaires. À janvier 2022, un peu plus de 3 millions. Si je reviens un peu en arrière, Romain, la partie, tu deviens associé. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait des cases à respecter, des cases business, sympa. Mais comment concrètement, on devient associé d'un cabinet qui est déjà implanté ? Comment ça marche ? On doit ramener de l'argent ? Oui, alors d'abord, il faut se faire coopter. Parce que quand je dis être sympa, ce n'est pas juste être sympa. C'est en fait, c'est s'entendre avec ceux qui sont déjà là. Oui, c'est clair. C'est être accepté par la communauté d'associés existantes. Donc, alors, c'est plus ou moins formel. Mais on te fait sentir, je pense, assez vite. Si tu coches toutes les cases de la sympathie. Ou alors si tu es plutôt indésirable. Donc, ça, c'est pareil. C'est à tout à chacun de sentir. Si on peut se faire une place un peu plus grande que celle d'un collaborateur dans un cabinet. Donc, c'est d'abord s'entendre avec tous les associés qui sont déjà en place. Et puis oui, après, un peu trivialement, c'est signer des statuts, des pactes d'associés, mettre de l'argent, s'engager. En fait, je crois que c'est surtout ça, c'est s'engager. Donc, c'est s'engager moralement, financièrement. Et puis, c'est aussi engager avec soi, sa famille. Parce que, en fait, moi, je me disais, en étant collaborateur, j'avais déjà tout donné. Et puis, associé. Bon, ben, tu vois toujours les associés. C'est cool. Ils ont l'air d'avoir une belle vie. Ça a l'air d'être assez confortable quand même. C'est vrai. Mais en fait, tu dois bosser deux fois plus. C'est clair. Donc, là-dessus, je me suis fait avoir. Je pensais être tranquille. Et en fait, pas du tout. Tu dois faire encore plus. Parce que là, tu n'es pas jugé par tes patrons, tes pères. Tu es jugé par tes clients. Donc, il faut se donner deux fois plus tout le temps, toute la journée. Et donc, dans ta vie familiale, perso, etc., ça a aussi un impact. Ça a un impact aussi. Oui, c'est indéniable. Donc, quelque part, quand tu décides de devenir associé, tu entraînes un peu toute ta famille. Et chez CPA, ils font quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire que les conjoints sont, entre guillemets, participent à l'opération puisqu'on fait des séminaires associés et les conjoints sont aussi invités pour qu'ils voient un peu l'ambiance dans laquelle le conjoint évolue. Donc, c'est une communauté qui se crée. Donc, quand on dit être sympa, ça va assez loin. Oui, il faut qu'il y ait des vraies synergies aussi. Il faut qu'il y ait des synergies. Il faut que tout le monde s'entende. Et donc, ça va jusqu'aux conjoints qui participent à des événements du cabinet. Très clair. Après, c'est aussi assez logique dans le monde où on se dit, j'aimerais bien être associé dans un cabinet. Nécessairement, si tu ne t'investis pas financièrement, ce n'est pas cool parce qu'il y en a qui l'ont fait par le passé. Et donc, ils ne peuvent pas risquer non plus de prendre quelqu'un qui ne va pas, entre guillemets… Non, il faut que tout le monde partage les mêmes… Alors oui, on partage les profits, mais on partage aussi les pertes et on s'engage tous de la même façon. Il faut qu'il y ait un partage de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on ne parlera pas d'égalité, mais plutôt d'équité. Il faut que tout le monde s'engage financièrement. Mais comme dans n'importe quelle boîte. En fait, finalement, un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise. On vend de la compta ou de l'information financière. Mais dans n'importe quelle entreprise, ce sont des statuts. C'est un capital. Donc, dans un capital, oui, il faut financièrement s'engager. Et maintenant, on a la chance quand même d'avoir une profession qui est réglementée d'abord, qui est financée par les banques. Donc, je considère que ce n'est pas un frein. Aujourd'hui, s'associer dans un cabinet d'expertise comptable, c'est possible. Il y a des établissements bancaires qui aident à s'associer. Et on arrive à lever de l'argent assez facilement. Voilà, on ne parle pas non plus de sommes colossales. On ne parle pas d'une étude de notaire. C'est quelques centaines de milliers d'euros. Et encore une fois, ça dépend de la taille du cabinet dans lequel on s'associe. Il y a des cabinets où ce sera peut-être moins et d'autres où ce sera peut-être beaucoup plus. Ok, très clair. Quand toi, tu as commencé tes études, tu voulais tout de suite devenir expert comptable ou pas ? Oui, oui. Moi, je voulais aller au bout du parcours. C'est un vrai marathon. Mais par contre, une fois qu'on a ce diplôme, c'est très confortable. C'est un diplôme qui sanctionne un certain niveau d'études. Et ça nous donne une liberté d'abord pour exercer, mais pour vivre aussi personnellement. C'est-à-dire qu'on peut être expert comptable comme on a envie, ce qui est quand même une chance assez incroyable. C'est l'avantage de la profession libérale. Dans libéral, il y avait liberté. Donc, tu organises ton temps comme tu veux. Tu peux construire le cabinet que tu as envie. Moi, mon parrain a fait le choix de faire un cabinet à son échelle avec deux, trois collaborateurs. Et puis, j'avais une autre expérience où un ami, il était directeur financier chez L'Oréal. Donc, voilà, le champ des possibles est infini. Je vois, je vois. Et donc, pour toi, c'était le meilleur moyen pour pouvoir devenir expert comptable à la tête d'un cabinet ? C'était de t'associer dans ce genre de structure ? Ou quand même, dans ta tête, ça a pu résonner en te disant, je peux partir de zéro et je m'associe avec un copain et je le fais ? Non ? Alors, de zéro, du coup, avec le copain, oui, à la rigueur. Mais tout seul, c'est sûr que non. Je n'ai jamais voulu faire ça tout seul parce que c'est vrai que quand tu es tout seul, c'est dur. Tu n'as personne avec qui partager tes ennuis du quotidien. Tu n'as personne avec qui partager tes difficultés vis-à-vis d'un client, aussi bien en termes techniques qu'en termes relationnels. Et puis, on ne sait pas tout faire. Donc, c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'un confrère ou d'une consoeur. Je pense que c'est un boulot qui est, enfin, il faut se le dire, c'est un boulot qui, de base, est chiant. En fait, on fait ce que personne ne veut faire. C'est gérer de l'administratif, empiler des chiffres dans des livres comptables. Moi, je trouvais ça, voilà, ce n'est pas très drôle. Ce qui est marrant, c'est d'entreprendre, c'est de rencontrer des entrepreneurs. Mais le métier en soi est un peu chiant. On fait ce que personne ne veut faire. Faire ses comptes, ça n'amuse pas grand monde. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui disent ça. Oui, parce que quand tu franchis toutes les étapes, tu te dis, ah oui, j'ai bien fait d'aller au bout du diplôme, de me farcir ce mémoire et ces deux écrits, parce que du coup, tu ne fais plus ça. Oui, c'est clair. Donc, tu montes ta boîte, tu montes ton cam, tu manages tes collaborateurs, tu crées une entreprise comme n'importe quel entrepreneur. Moi, je dis toujours à mes clients que je suis entrepreneur comme eux et que je partage les mêmes difficultés qu'eux, les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes succès, les mêmes échecs. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Super, très cool. Merci, mon cher Romain, pour cette explication. Et du coup, parlons un peu du rachat. Donc, sur le rachat, comment ça se passe, le rachat d'un cabinet ? D'un point de vue concret, qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on regarde, comment on onboard, comment on finance ? Ça, c'est un vrai sujet, parce que si toi, tu as eu à traiter ça, c'est une bonne expérience qu'on pourrait apporter à nos auditeurs. Oui, alors chez CPA et dans beaucoup d'autres cabinets, il y a deux vecteurs de croissance. Il y a la croissance organique, donc soit tu as de plus en plus de clients, soit croissance externe, tu rachètes des cabinets. Mais aujourd'hui, il y a une concentration du marché qui s'opère, qui est très importante. Il faut savoir que pour un dossier, il y a à peu près 15 acheteurs. Donc, c'est d'abord une vraie compétition. Et la première clé de succès, c'est assez étrange, parce que finalement, en théorie, le vendeur, une fois qu'il a vendu, il s'en va. Sauf qu'avant de vendre, il veut que ses clients et ses collaborateurs soient traités par un autre expert comptable qui lui ressemble le plus. Donc, la clé, c'est d'abord de s'entendre avec le vendeur, aussi bien sur les termes financiers que sur l'accompagnement qu'il va pouvoir avoir. Mais surtout, encore une fois, c'est une nouvelle relation qui s'installe. Parfois, elle peut durer très longtemps, parce qu'il y a des vendeurs qui vendent jeunes et qui continuent d'amener du business. Donc, la première difficulté, c'est de bien s'entendre avec le vendeur. Et c'est finalement la partie la plus compliquée de la reprise. Dans le cadre de la reprise que j'ai faite, cette partie-là était assez simple, parce que c'était des jeunes qui vendaient à un jeune. Culturellement, ça fitait. Culturellement, ça fitait. Les clients, ils venaient de les avoir, donc pas trop d'affect. Alors qu'un expert comptable, aujourd'hui, qui cède, la plupart du temps, c'est avant de partir à la retraite. Donc, c'est une entreprise qu'il a créée depuis parfois 25, 30 ans, 40 ans. Donc, pour lui, c'est compliqué aussi de faire ce chemin, de céder le cabinet. Donc, il faut aussi, bizarrement, il faut acheter, mais il faut aussi accompagner le vendeur, le rassurer, lui dire que ça se passera bien, qu'on va s'occuper de ses clients, de ses collaborateurs. Et une fois que tu as franchi, déjà, au milieu des 15, parce que tu as 14 petits copains qui veulent le même cabinet que toi, quand tu as franchi toutes les étapes, après, c'est un principe de sélection. Donc, sur les 15, il en retient d'abord 10, puis 5, puis 2. Et après, soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, fondamentalement, ce n'est pas compliqué d'acheter. Après, c'est des cessions de part, un emprunt bancaire, une valorisation de clientèle entre, en ce moment, on est entre 80 et 120 % du chiffre d'affaires d'une année. Mais c'est la plus grande difficulté, c'est d'être retenu par le cédant. Je vois. Et pourquoi, à ton avis, ils ont décidé de vous retenir, vous ? Ou quelle est l'alchimie qui s'est faite ? Alors, j'ai bien compris qu'il y a la partie jeune à jeune, tu vois. Ah, mais en même temps, c'est parce que vous aviez aussi, vous étiez un labo test pour... Moi, j'avais fité avec eux parce qu'ils m'avaient envoyé des leads. J'avais relevé le challenge et j'en avais... Dès lors que moi, je closais un deal, c'était aussi bien des zonos pour moi que du revenu SaaS pour eux. Donc, c'est du win-win. Et là, ils voulaient s'assurer que ceux à qui ils vendaient allaient continuer à utiliser le SaaS. Et j'étais peut-être le meilleur promoteur de leur outil. Et je le suis encore. Je vois. Donc là, ils arrivent au début du mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Donc là, j'ai bien compris qu'on doit séparer les chaises en deux. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont par terre. C'est quoi les six premiers mois ? En tout cas, l'onboarding, ça fait un an du coup. Non, ça fait neuf mois. Ça fait neuf mois. Nous, avec CPA, ils avaient déjà... Là où c'est intéressant aussi d'être dans un groupe, c'est que tu bénéficies de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Et chez CPA, dès lors qu'on reprend des cabinets, on décide de ne surtout rien changer. D'accord. Voilà. C'est pourquoi ? Parce qu'il faut aussi bien préserver les collaborateurs que les clients. Donc, on décide de partir sur un coworking comme ils avaient avant. Sauf qu'on te dit, non, en fait, tu ne peux pas rassembler tout le monde. Je vois. Donc, tu prends une grande pièce. Et en fait, il t'en fallait une toute petite parce que pendant deux, trois mois, tu peux rassembler les personnes. Et après, c'est garder les collaborateurs, garder les clients, faire prise de connaissance du portefeuille. Parce que pendant ce qu'on appelle l'audit, pendant l'achat, finalement, c'est assez light. Tu regardes la clientèle, l'activité de la clientèle, l'âge des dirigeants. Et puis, le volume d'affaires. Mais c'est pareil, côté collaborateurs, tu regardes les profils. Mais tant que tu n'as pas vu les personnes, c'est compliqué de savoir comment ça va se passer. Donc, écoute, au bout de neuf mois, moi, je suis très content de ce projet. D'abord, c'est une belle opération en termes marketing pour le cabinet parce que PennyLine a une excellente image de marque. Donc, il y a une grosse communication qui a été faite autour de cette reprise. Et puis, intellectuellement, pour moi, c'est pareil. C'est la première reprise de boîte. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça aussi jeune. C'est clair. Ça t'a appris quoi, toi, humainement ? C'est quoi les gros enseignements que tu retires de cette expérience ? D'abord qu'il faut, encore une fois, c'est beaucoup d'énergie personnelle. Aussi bien pour moi, pour mes associés et puis pour ma famille aussi puisque c'est un temps pendant lequel tu n'es pas très présent à la maison. Donc, il faut vraiment, encore une fois, tout le monde achète quoi. Avec la femme, les enfants. Il faut que tout le monde adhère à ce projet-là. Donc, le premier conseil quand tu dois reprendre un cabinet, c'est aller dire à ton conjoint est-ce que tu es d'accord ? Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est un très bon conseil parce que si tu n'as pas l'aval de ta famille, ça risque d'être chaud quoi. Donc là, tu vas avoir une charge mentale incroyable. Exactement. Parce que là, tu ne peux pas… Il n'y a pas de place pour ce projet-là au sein du projet familial. Donc, du coup, ça ne matche pas. Ma femme m'a encouragé dans cette reprise. Elle était très contente pour moi. J'avais des associés qui m'ont aussi accompagné dans ce projet, qui m'ont aidé à ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils avaient pu faire par le passé, me donner des conseils. C'est tout bête, mais dans les lettres de mission, il y avait des clauses d'augmentation d'honoraires. Bon, tu te dis, je viens de racheter la boîte, je n'ai quand même pas déjà augmenté les clients au bout de trois mois. C'est clair. Mes associés m'ont dit si, si, tout de suite, il faut y aller. Et effectivement, je l'ai fait et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est comme ça que ça a marché. Et côté collaborateur, tu as ceux qui adhèrent à ton projet et ceux qui n'adhèrent pas. Donc il faut entraîner ceux qui veulent participer au projet avec toi. Et puis après, avec d'autres, ça se passe moins bien. Donc comme dans n'importe quelle entreprise, tu as des départs, des nouvelles arrivées. Une politique RH a essayé de faire cohabiter avec la politique RH du reste du cabinet. Voilà, c'est... Et tout ça, il n'y a pas de notice, pas de mode d'emploi. Je pense qu'on apprend sur le tas. Si je devais faire une reprise de cabinet, je la ferais différemment aujourd'hui. Mais je suis très content de ces neuf derniers mois. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu fais des études dans la compta. Tu deviens expert comptable. Et en fait, tu te retrouves à racheter des entreprises, à faire du management, à gérer de l'humain. Parce qu'il faut le séduire, l'acquéreur, le vendeur. Il faut aussi séduire ses collaborateurs. Il faut séduire ses clients. C'est beaucoup de travail qu'on n'apprend pas. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et c'est bien comme message qu'on peut donner aussi, tu vois, de se dire que dans la comptabilité et la gestion, il n'y a pas que d'aller compiler des chiffres. On peut faire beaucoup de choses. Et à ce niveau-là, c'est en fait ce qu'on veut d'un expert comptable. C'est ça, c'est l'entreprenariat pour pouvoir développer le projet, quoi. C'est marrant parce que dans un précédent podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était un entrepreneur qui avait planté sa boîte et qui avait compris l'importance des chiffres une fois qu'il avait planté sa boîte. Donc, l'avantage en tant qu'expert comptable, c'est que tu connais l'importance des chiffres. Donc, tu n'as déjà pas ça à faire. Par contre, pour le reste, tu es comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… Oui, il faut apprendre à manager, il faut apprendre à communiquer, apprendre à faire du marketing, apprendre à faire des RH. On est dirigeant d'entreprise. Donc, il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas de formation non plus. C'est chacun qui le fait avec ses qualités, ses valeurs, chacun à sa manière. C'est là où ça devient intéressant, justement, de passer ce diplôme et d'aller au bout du cursus. C'est que je pense qu'on devient… On est expert comptable, mais on devient surtout chef d'entreprise. Tout à l'heure, tu dis, pour développer un cabinet et pour développer la croissance du cab, il y a la croissance organique. Et puis, il y a la croissance externe. Donc, on va racheter. Comment on fait pour développer la croissance organique du cabinet ? Comment toi, tu t'y prends ? D'abord, c'est ce que je disais au départ. C'est les mêmes recettes. C'est son réseau. Et puis ensuite, quand on commence à avoir une certaine stabilité en termes de clientèle, tes meilleurs vendeurs, ce sont tes clients. J'ai toujours entendu mes associés dire « Moi, j'ai 1500 commerciaux ». La première fois qu'ils m'ont dit ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? D'abord, ils sont où ? On est 100. Oui, on est 100. Ils me disent, il y a 1500 commerciaux. Donc, c'est bon. Et en fait, les commerciaux, c'est tes clients. Donc, pour développer, la meilleure manière, c'est d'abord de correctement traiter les clients qui t'ont déjà fait confiance. Parce qu'eux vont te recommander à leur propre horizon. C'est une toile. Donc, tu développes comme ça. Et puis après, il y a d'autres manières un peu plus nouvelles, surtout dans la profession. il y a la partie digitale. Et donc, je fais aussi un peu de ce qu'on appelle de grosse. Et là, c'est comme à la pêche. Là, tu envoies. C'est pour ça que c'est vraiment important de développer son réseau. Parce que de l'autre côté, c'est quoi ? J'envoie 60 000 mails et j'en ai 10 qui l'ouvrent et puis un qui me répond. Donc, la clientèle, la meilleure clientèle qu'on puisse se constituer, c'est celle qui nous est présentée par la clientèle existante. Donc, très, très vertueux parce qu'effectivement, un client bien servi, il peut parler de ta marque ou de ton projet, de ton produit à 10 personnes. Et ça, c'est extrêmement puissant et extrêmement vertueux. Inversement, si tu le traites mal, là, tu es dans la mouise. Parce que des exemples comme ça, il y en a mille. Il y en a plein. Et la nouveauté, c'est que maintenant, même sur les cabinets d'expertise comptable, on te met des étoiles sur Google. Exactement. Alors qu'avant, c'était fait en catimini. Donc, même si tu étais mauvais, tu te dis, bon, ce n'est pas grave. Là, maintenant, la nouveauté, c'est que tu as aussi ta preuve sociale soit sur les réseaux sociaux soit sur les moteurs de recherche. Mais voilà, ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des comptes rendus sur tes prestations comme TripAdvisor avec les restaurants. Il y a la même chose maintenant côté cabinet. Donc, même un client, quand on le perd, il faut correctement l'accompagner jusqu'au bout pour que la séparation soit la moins douloureuse possible et que ça laisse la moins de traces. Très clair. Donc, toi, tu es manager, enfin, tu es associé en tant que finalement chef d'entreprise, chef de ta BU. Oui. Quels sont les indicateurs de performance que tu analyses pour pouvoir faire, pardon, progresser tout ton business, tout ton périmètre ? Moi, je regarde les clients entrants parce que naturellement, en fait, de toute façon, tu perds du chiffre d'affaires. Il y a des clients, bon, malheureusement, avec qui ça ne se passe pas bien. Il y a d'autres qui liquident. C'est la vie des entreprises. Il y a des personnes qui partent à la retraite. A priori, quand tu en as un qui part à la retraite qui vend sa boîte, l'acheteur, il a un autre expert comptable donc il ne va pas te garder. Tu as des missions exceptionnelles qui ne se renouvellent pas, notamment le conseil qui est très ponctuel. Et donc, il faut d'abord renouveler cette partie de chiffre d'affaires. Et puis, ensuite, c'est saisir des opportunités quand elles se présentent. On peut se démener comme on veut à faire des réseaux sociaux, du gros, etc. Mais parfois, en fait, ça vient tout bêtement. On a une opportunité et il faut la saisir. Donc, en ce moment, on peut faire pas mal de partenariats avec d'autres sociétés qui ont des activités plus ou moins proches de l'expertise comptable ou alors qui ont des besoins de comptabilité à un moment donné. C'est un peu tout ça. Mais là, je crois que la vraie clé de succès aujourd'hui, c'est d'avoir les ressources. C'est-à-dire qu'on a moins de mal à trouver des clients qu'on en a à trouver des collaborateurs. Donc, la vraie clé de succès, c'est de s'entourer des meilleurs collaborateurs pour continuer à délivrer parce que la crainte aujourd'hui, c'est d'avoir des clients mais de ne pas avoir les ressources pour les traiter. Carrément. Carrément, il y a un vrai sujet sur l'attractivité de la profession dans la comptabilité. Je vois ça tous les jours, ça c'est clair et même vous encore plus parce qu'en gros, vous n'auriez pas de problème pour avoir des clients. Vous êtes souvent, j'entends souvent des cabinets qui disent je ne peux pas prendre des clients supplémentaires parce que sinon, je vais les servir à l'arrache et donc, ça va me desservir parce que je n'ai pas les ressources pour pouvoir le faire. Continuons vite fait sur les indicateurs de performance pour des collabs ou en tout cas pour des futurs experts comptables qui voudraient se lancer. Pour qu'ils puissent avoir une espèce de clé de lecture, c'est quoi la rentabilité d'un dossier ? Quels sont eux les indicateurs qu'ils doivent analyser pour voir s'ils sont bons dans leur travail ? Je m'explique. Un expert comptable qui veut se lancer, à combien normalement il devrait pricer une mission ou même un collab qui bosse dans un cabinet, c'est quoi l'information qu'il doit avoir comme indicateur de performance pour se dire ok, mon job, je le fais bien ou je pourrais l'améliorer ? Bizarrement, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, l'indicateur que je regarde, c'est le nombre de dossiers entrants. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le prix, à chaque fois que tu rentres un dossier, tu rentres un nouveau réseau et donc potentiellement d'autres dossiers. Et comme je suis encore dans une phase de croissance, j'accepte quasiment tous les clients. J'essaye d'avoir des budgets qui soient acceptables par le plus grand nombre parce que je suis encore, même si j'ai une taille assez importante, je considère que je suis encore en phase de progression et donc mon business n'est pas installé. Donc, c'est pour ça que je me concentre surtout sur l'acquisition. L'acquisition, les nouveaux dossiers qui rentrent. Et après, au départ, oui, il y a plein de dossiers sur lesquels je perds de l'argent. Alors, perdre de l'argent dans un cabinet expertise comptable, ça veut dire que le temps passé par les collaborateurs n'est pas suffisamment bien pricé, vendu. Mais au début, c'est le jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver sur le marché et dire, je ne vais prendre que des dossiers rentables. Ça n'existe pas. Donc, tu prends tout ce qui vient. Et puis après, c'est à tout à chacun de montrer. D'abord, il faut expliquer à tes collaborateurs qu'ils ne peuvent pas passer trop de temps sur les dossiers, qu'il y a un budget et qu'ils doivent aussi le respecter. Et puis ensuite, c'est en tant que chef d'entreprise de vendre ton produit, la comptabilité, le mieux possible. Donc, c'est d'expliquer aux clients que soit on a fait plus que l'année dernière, soit la mission n'est pas la même et donc il faut augmenter les honneurs. Donc, quelqu'un qui s'installe aujourd'hui, moi, je lui dirais, prends tout ce qui vient de toute façon parce que tu n'as pas le luxe de pouvoir refuser. Trouve les bons collaborateurs surtout et attache-toi à les garder et naturellement, le business viendra. C'est assez rigolo parce que ce que tu dis, c'est exactement le même discours que m'a tenu Grégoire Proust sur le podcast qui a fondé Impulsa et justement, quand il s'est lancé, il a dit, écoute, je prends tout quoi. Même si tu n'es pas rentable sur des trucs, 400 balles par mois ou 1000 euros, peu importe, tu prends tout et puis tu vas le faire à la main et tu vas commencer à développer un peu ton réseau. J'avais fait un truc tout bête, c'est dans le cadre de ce cabinet d'avocats. Les avocats sont tous organisés en étant indépendants et donc, moi, j'étais chargé d'inscrire les nouveaux qui arrivaient à l'URSSAF, au Trésor Public, etc. Et donc, immédiatement, je leur proposais la comptabilité et c'est des dossiers à 1000 balles. Oui, c'est clair. Et puis, intellectuellement, ce n'est pas très intéressant. c'est de la comptabilité de trésorerie, vraiment le truc basique de chez Basique. Sauf que l'avocat, il a un copain de promo, il a son conjoint qui est aussi souvent avocat, il a un copain, un associé et donc, je me suis retrouvé de 1 à 10 à 15 dossiers d'avocat et puis, au bout, j'avais fait rentrer 100 nouveaux clients. Je vois. Que avec de la roco et je me déplaçais de cabinet en cabinet pour aller inscrire les nouveaux. Donc, je reproduisais la même mécanique à droite et à gauche. Et ça m'a permis de me faire connaître et puis de rentrer des nouveaux dossiers. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, je n'étais pas associé et finalement, je rentrais des clients. Et donc, mon boss était content, moi, j'étais content, ça me faisait marrer. Mais ce n'est pas des dossiers qui, intellectuellement, sont très intéressants. Là, par contre, tu pointes du doigt un truc qui est vraiment, je trouve, assez intéressant, c'est que tu vois la compta comme un espèce de produit d'appel. Oui. Tu vois. Donc, tu rentres un maximum de personnes et puis après, il faut essayer de le faire gonfler, le panier moyen. Oui. Parce que toi, ton objectif, c'est évidemment de traiter la compta des clients, mais aussi de leur apporter de la valeur supplémentaire. C'est ce que tu disais. Tant que tu crées de la valeur, c'est de la balle, tu vois. Donc, si tu crées de la valeur pour ton client, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que vous faites pour justement augmenter le panier moyen du client ? D'abord, il y a les missions traditionnelles. tu arrives avec de la comptabilité et puis après, il embauche un salarié, tu lui vendes la paye. C'est là où il faut avoir les collaborateurs parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la compta, de la paye. Puis après, tu vends du juridique. Donc, pareil, il te faut des juristes. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis, autour de la comptabilité, après, on peut faire plein de choses. On peut faire des prévisionnels, des business plans, souvent un entrepreneur, maintenant, il n'a pas une société, il en a au moins deux parce qu'il a monté une holding. Donc, pareil, il faut lui faire l'accompagnement sur la création de la holding. Donc, c'est encore d'autres missions. C'est des apports session, des sessions de titres. Ensuite, on peut remonter jusqu'à l'entrepreneur final. Donc, c'est sa déclaration d'impôt sur le revenu. Avant, il y avait l'ISF. Maintenant, c'est l'IFI. Donc, il y en a un peu moins, mais il y a encore des IFI à faire. Donc, c'est comme ça qu'on fait grossir le panier moyen. C'est en agrégeant d'autres missions qui tournent autour de la mission légale. Et puis, on parle de conseils et plus occasionnellement, ça va être d'essayer d'améliorer, moi, j'appelle ça le net in the pocket du dirigeant. Mais c'est améliorer sa rémunération, faire en sorte qu'elle coûte le moins cher possible. Donc, on peut lui vendre des études autour de ça. On peut aussi l'aider à choisir sa protection sociale. On peut l'aider à choisir son plan épargne retraite. Donc, c'est comme ça qu'on fait grossir naturellement. Ce n'est pas nous qui allons décider quand notre client va embaucher un salarié. Mais quand il embauche un salarié, la première personne qu'il appelle, c'est son expert comptable. J'ai trouvé quelqu'un comme on fait. Oui, c'est clair. Partons un peu sur la partie expérience collab. On sait que dans l'industrie de la comptabilité et l'attractivité, c'est un vrai sujet. L'ordre, ils font un pataquès assez important dessus parce qu'il y en a besoin aussi. Je pense que le métier est aussi mal perçu. Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes ou à des moins jeunes qui veulent s'orienter dans la comptabilité ou même des comptables qui sont en entreprise ? C'est quoi la valeur pour eux de pouvoir intégrer un cabinet d'expertise comptable ? Je trouve que le gros avantage d'intégrer un cabinet, c'est de pouvoir, en tant que collaborateur, parler à des entrepreneurs. Ça, c'est une richesse qu'on trouvera nulle part ailleurs. C'est-à-dire que tu rentres dans la profession, finalement, si tu finis tes études, tu as 23, 25 ans et si tu le fais en alternance, allez, tu as 19, 20 ans. À 19, 20 ans, tu peux parler à des chefs d'entreprise qui sont tes clients. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu dans d'autres professions. dans un cabinet d'expertise comptable, très rapidement, tu es confronté au client et confronté à ses problèmes, ses succès. Et ton client, c'est un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui va tous les jours t'apporter quelque chose. Et comme tu n'as pas un seul client, mais plusieurs, ils ont tous des activités différentes, tous des problèmes différents, tous des solutions différentes, tu te retrouves à aller à 20 ans, 21 ans, à, je ne vais pas dire maîtriser, mais en tous les cas, connaître peut-être 40 à 50 activités différentes, 40 à 50 entrepreneurs différents. Et ça, c'est une vraie richesse. On le disait justement tout à l'heure en off qu'en gros, tu peux avoir une masterclass à chaque fois que tu rencontres un nouvel entrepreneur. Exactement. Parce que tu peux apprendre de son industrie, de sa vie. Et puis souvent, l'expert comptable, il est aussi très proche du dirigeant. Donc, on peut même en savoir un peu plus sur sa vie personnelle. Comment allier le business avec la vie perso, etc. On apprend tellement de choses. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est vraiment une valeur. Oui, tu apprends et puis tu apprends dans un cadre qui est plutôt agréable. Moi, je fais beaucoup de restaurants. Tu vas dans des soirées, des cocktails où tu rencontres encore d'autres entrepreneurs. c'est quand même… Intellectuellement, c'est hyper enrichissant. Et finalement, tu apprends comme ça à devenir expert comptable et à devenir chef d'entreprise. Donc, il ne faut pas… Moi, je n'aime pas la comptabilité. c'est une base, c'est un socle. Mais ensuite, l'important, c'est d'aller rencontrer des gens. Et je trouve qu'en cabinet, on rencontre tout de suite d'abord un expert comptable. Souvent, il n'y a pas trop de barrières entre les collaborateurs et les experts comptables. Aucun expert comptable n'est dans sa tour d'ivoire. Nous, on n'a même plus de bureau chez CPA pour les associer. Donc, on travaille à côté des collaborateurs comme une startup. Donc, je trouve que quand tu es jeune et que tu rentres sur le monde du travail, c'est quand même extraordinaire de pouvoir parler qu'à des chefs d'entreprise. C'est clair. Je fais un petit disgression. Moi, j'ai fait deux expériences en cabinet d'expertise comptable et je me rappelle, j'étais dans un petit cabinet, un expert comptable qui s'appelle Thierry Bougna. Le mec était heureux comme un roi. Et en fait, il avait une relation extrêmement très privilégiée avec ses clients. Quand les clients, ils venaient, ils faisaient la bise. ils kiffaient. Et moi, je me rappelle, il m'avait dit, Nicolas, viens avec moi dans les rendez-vous et tu découvres plein d'industries et même des industries où tu te dis, bon, ce n'est pas si intéressant que ça. Mais en fait, ça te crée une culture business qui est incroyable où tu as un mec qui fait du négoce de pièces détachées de voitures. Et tu te dis, après, le mec, il fait un million d'euros de CA avec ça et tout seul avec sa femme, comment il fait ? Et donc, tu te dis, c'est quand même une prouesse. Et donc, tu apprends de diverses industries et c'est hyper cool. Et ce que tu as appris chez Lens, ce qui est génial, c'est que tu peux les meilleures solutions qu'un entrepreneur a trouvées, tu peux les proposer à un autre entrepreneur parce que tu as vu que ça marchait. Exactement. Et tu peux comme ça, même moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris beaucoup avec les startups pour faire de l'acquisition, pour les outils du cabinet, pour trouver des solutions à l'extérieur. Tu es jeune, tu démarres, tu as en face de toi des entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, qui ont développé des business, qui te font découvrir des activités. Intellectuellement, c'est une grosse, grosse richesse quand on débute. C'est quoi un peu la vision de CPA ? En tout cas, toi, ta vision personnelle en tant qu'associé, c'est où est-ce que tu veux ramener ce cabinet ? Aujourd'hui, vous êtes dans le, je crois que j'ai lu, vous êtes dans le top 60. On est 64ème cabinet français. Nous, on veut rentrer dans le top 50. Ça, c'est un marqueur. Après, je pense qu'il faut encore, on a encore beaucoup de progrès à faire côté digital pour mieux accompagner les clients et puis offrir un cadre de travail aux collaborateurs qui soit le plus confortable possible. Donc moi, je travaille beaucoup sur les outils pour éliminer toutes les tâches chronophages aux collaborateurs. Donc chez CPA, tu rentres, tu ne fais pas de saisie, tu ne numérises pas les pièces, c'est le client qui les prend en photo. Tu fais surtout de l'accompagnement client, relation client, aller déjeuner avec lui. Mes managers ont tous des cartes bancaires sur le cabinet pour qu'ils puissent inviter spontanément les clients sans se dire est-ce que ma note de frais sera remboursée. Voilà, c'est tout à chacun qui décide s'il peut inviter tel ou tel client au restaurant. Vous donnez la flexibilité pour pouvoir le faire. Exactement. Et je trouve que quand tu donnes ta CB, c'est aussi un marqueur de confiance vis-à-vis du collaborateur. Donc pour moi, c'est un vrai marqueur. Ensuite, je leur fais utiliser les outils de la tech. Donc je dois être un des seuls experts comptables à utiliser Rtable, à utiliser des outils comme Zapier, Calendly pour la prise de rendez-vous. Tout ce qui est chronophage et pas très intéressant, on essaie de le simplifier avec les outils. et en plus, quand on a un outil comme PennyLine, c'est pareil, la saisie est réduite à pas grand-chose. Donc on peut offrir, je pense que l'enjeu pour les cabinets, c'est d'offrir un cadre de travail qui soit plus agréable que, viens, on va faire de la compta. C'est clair. Moi, je pense que c'est plutôt, demain, on appellera peut-être plus à un collaborateur, mais peut-être plus à un consultant ou à un designer de clientèle. Enfin, on trouvera les bons mots pour les attirer, mais aujourd'hui, moi, je dis à mes collaborateurs qui veulent venir chez CPA, vous ne ferez pas de saisie. Alors, vous allez passer trois écritures d'inventaire, ce sera le max, et après, c'est j'appelle mon client, je comprends ses besoins, je crée du lien, je l'invite au restaurant, et voilà, c'est ce qu'on disait, c'est tu vas apprendre de tes clients et tu vas progresser au travers de tes clients. Mais donc, on ne perd pas de temps à faire la tenue de la comptabilité. C'est la base légale, c'est vrai. Il faut le faire parce que c'est la mission pour laquelle le client nous sollicite, mais ça ne doit pas occuper plus de, allez, un quart de ton quotidien. Donc, ça veut dire qu'un collab qui rentre, je pense que vous avez des postes qui sont ouverts chez CPA. quelle typologie de profil vous recrutez et qu'est-ce que vous recherchez ces différentes typologies de profils ? C'est quoi l'état d'esprit et la petite flamme que vous avez besoin pour eux ? Je te dirais, avant, c'était le savoir-faire, donc je sais faire de la compta. Maintenant que les machines ont remplacé la partie débit égal crédit, c'est plus le savoir-être qui importe. Écoutez ce qu'il vient de dire, s'il vous plaît, mes chers auditeurs. On se déplace moins en clientèle, c'est vrai, mais on fait beaucoup de visio, donc on se montre à l'écran et c'est encore plus dur à l'écran qu'en vrai. Alors, c'est vrai, on peut tricher, on ne voit que le haut, mais... Comme là, sur YouTube. Comme là, sur YouTube, mais malgré tout, ce qui importe vraiment, c'est le savoir-être. C'est, je recrute un collaborateur et ce qu'il va savoir, parler à mon client, parce que je lui confie mon client, en fait, est-ce qu'il va savoir rédiger un mail et est-ce qu'il va falloir donner de la valeur à mon client que je lui confie. Voilà, c'est vraiment ça qui importe. On fait des tests techniques pour vérifier que la base est maîtrisée, mais tu vois, bizarrement, il y a une question que je n'ose même plus poser, c'est quel est le taux d'IS en ce moment ? On me donne des réponses qui sont abracadabrantesques, comme dirait l'autre. 33%. 33%. Il y en a qui me sortent du 28%. Le taux réduit, je ne t'en parle même pas. Mais je me dis, bon, ce n'est pas grave. Cette personne-là, techniquement, le taux d'IS, au bout d'un mois, c'est bon, elle va le maîtriser, elle va faire une période fiscale, elle va savoir. À l'inverse, je pense que le savoir-être, c'est plus long à maîtriser. Et donc, ça fait partie des soft skills qui sont importantes pour rentrer chez CPA. Donc, c'est avoir des gens qui savent communiquer, des collaborateurs qui savent communiquer. C'est vraiment ça qui importe. Donc, c'est surtout ça, toi, en tout cas, c'est une... Dans ta grille de lecture, quand tu vas recruter des gens, tu vas tout de suite essayer de voir comment ils se comportent, comment ils communiquent. Tu as des petites questions comme ça pour savoir un peu, sortir un peu de leur zone de confort ? Non, pas du tout. Moi, je fais des entretiens assez classiques où je leur demande de se présenter. Et c'est là où tu vois ceux qui sont capables de se vendre et ceux qui se présentent déjà. Soit c'est descriptif. Voilà. Soit c'est le CV qui est lu et donc ça, je le sais déjà. Soit c'est une personne qui va se vendre. C'est quand on a quelqu'un qui est un peu expérimenté, qui a trois à cinq ans d'expérience, comment elle va ressasser ses expériences professionnelles ? Sur quoi elle va mettre le curseur ? Moi, j'aime beaucoup les profils qui sont tech-friendly parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'IT, d'informatique dans notre job. Si tu as quelqu'un qui est averse à l'informatique, c'est un peu compliqué. Et c'est quoi les outils que vous utilisez ? Donc déjà, j'ai bien compris que toi, tu utilisais Airtable, tous les outils qui sont Power BI aussi. Power BI aussi, oui. Mais sur la partie métier, vous utilisez quoi comme outils ? Alors nous, on en a deux. Pour la partie production comptable, on a Pennyline et Full au cabinet. Et puis pour la partie OCR, donc il y a celui qui est intégré dans Pennyline et on utilise Dext par ailleurs. Mais après, au quotidien, finalement, tu as tout un tas de petits outils. D'abord, tu as la suite Office 365 avec ton Excel, ton Word, mais ce n'est pas ça qui est important. Les Outlook pour la partie mail, mais c'est surtout maintenant plein de petits outils qu'on rajoute type Calendly, par exemple, pour la prise de rendez-vous. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu donnes ton agenda à ton client et c'est le client qui choisit quand il va venir se voir. C'est génial. C'est clair. Il n'y a l'air de rien. Tu n'es plus là en train d'échanger des mails à dire quand est-ce que tu peux venir, quand est-ce que tu es dispo. Jeudi à vendredi de 16h à 16h. Moi, j'envoie mon calendrier, je ne m'embête pas. C'est pareil, un collaborateur qui va tout de suite partager son numéro de portable avec un client. Ça, c'est un vrai marqueur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours donné mon portable au client. Ça ne m'a jamais posé de difficulté. Je me disais, de toute façon, il est en week-end comme moi donc il ne va pas me déranger le samedi et le dimanche mais ça montre qu'on veut rester joignable et qu'on veut l'accompagner tout le temps et sans barrière du standard. Donc, on utilise... Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis très pro Penny Lane mais parce que je trouve que d'abord, c'est en SaaS donc c'est facile à installer et en plus, on a accès à l'information assez rapidement aussi bien côté collaborateur que côté client. Très clair. Un collab qui vient chez CPA, qu'est-ce qui lui arrive ? Il arrive et donc, c'est quoi son onboarding ? C'est quoi la vie qu'il va avoir ? Qu'est-ce qu'on lui promet même comme perspective d'évolution ? Qu'est-ce qu'on lui vend ? Ce que je te disais tout à l'heure, là, j'ai recruté des nouveaux collaborateurs et c'est vrai que comme j'adore les outils et que je suis un peu geek, là, il y en a un qui m'a dit au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a plein d'outils et comme ce n'est pas les outils qu'ils utilisent habituellement, bon, ça fait un choc mais quand on voit les bénéfices, c'est tout de suite, ils sont assez contents de voir dans quel environnement ils vont travailler mais ensuite, c'est un onboarding donc assez, on va dire traditionnel, c'est on te remet ton ordinateur, un casque pour les visios, clavier, souris, on a des casiers puisqu'on est passé en flex office pour le bureau de Victor Hugo dans le 16e donc tu as ton casier, tu mets ton matos dedans et puis ensuite, c'est un déjeuner avec un associé donc on a des déjeuners de rentrée pour tous les nouveaux et ensuite, c'est tu es propulsé dans l'équipe qui t'a recruté donc c'est-à-dire que les recrutements sont faits par les associés mais aussi surtout par les managers moi j'importe, enfin une fois qu'on a passé la case chasseur de tête ce qui est important pour le candidat c'est qu'il rencontre l'expert comptable avec qui il va travailler et puis les collaborateurs avec qui ils vont travailler donc comme ça quand il arrive dans le cabinet il sait tout de suite vers qui se tourner c'est horrible d'arriver dans une boîte et d'attendre à l'accueil je te jure on t'attend pas toi t'arrives comme un Alain franchement c'est pire c'est la mauvaise moi ils arrivent ils sont unbordés on leur remet leur matériel et tout de suite ils arrivent sur les outils et ils ont leur portefeuille client qu'il leur est attribué tout de suite c'est au départ je ne les mets pas en front tout de suite avec le client mais en tous les cas ils ont la liste des dossiers sur lesquels ils vont bosser vous n'avez pas des spécialisations c'est un peu de tout non je trouve ça tellement ennuyeux d'être spécialisé ok donc c'est des portefeuilles qui sont homogènes aussi bien en termes de taille de client que d'activité ok donc l'objectif c'est qu'il puisse lui aussi apprendre au travers des différentes activités comme moi j'ai pu le faire par le passé c'est c'est encore une fois la comptabilité c'est chiant si en plus tu fais toujours le même comptable pour la même activité ouais non il faut que ce soit attrayant c'est clair que ce soit attrayant donc voilà tu as plusieurs activités ce qui importe vraiment c'est quand tu arrives dans le cabinet d'avoir ton portefeuille qui soit attribué pareil j'arrive dans une boîte on me met là ou là et et t'attends ah non non et aujourd'hui quand aujourd'hui tu tu peux pas faire attendre quelqu'un et en plus on a tellement de difficulté à recruter les collaborateurs que si on recrute quelqu'un pour le faire attendre il y a l'effet waouh il est perdu il est éliminé et après c'est tout de suite et bien essayer de le vérifier que le collaborateur donc ça c'est en tant qu'associé c'est c'est du management mais vérifier que tous les collaborateurs sont introduits au sein du cabinet donc il faut pas qu'il soit planqué dans un coin qu'il n'échange avec personne le midi est-ce qu'il va déjeuner avec ses collègues voilà c'est souvent on dit que le collaborateur est un peu introverti en comptabilité bon bah il faut il faut le sortir il faut le sortir un peu il faut essayer de l'aider à s'intégrer chez CPA donc parce qu'on a des bien sûr qu'on a des soirées fin de période fiscale les séminaires mais immédiatement quand il arrive dans le cabinet il faut tout de suite qu'il soit qu'il se sente introduit et accueilli est-ce qu'un collab aujourd'hui il a la possibilité d'avoir la même trajectoire que toi ouais alors le le principe chez CPA c'est que tout le monde a sa chance donc il y a la condition du diplôme c'est vrai mais bon on est en train de se dire que peut-être il faudrait qu'on voit les choses autrement mais en tous les cas tout le monde a sa chance donc on a au cabinet ce qu'on appelle une nursery d'experts comptables donc ce sont des personnes qui sont diplômées qui managent aujourd'hui une BU et ceux qui manifestent un peu plus d'intérêt avec d'autres ou qui veulent saisir des opportunités peuvent facilement devenir associés donc soit ils ont développé une clientèle dans le cadre de leurs responsabilités soit sur un rachat et bien ils se positionnent et puis hop ils passent associés donc chez CPA enfin moi je suis rentré en 2015 et je suis associé depuis 2019 donc après une expérience voilà 4 ans dans le cabinet et puis 8 ans d'expérience avant donc on peut se dire qu'au bout de 10 ans il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas associé chez CPA ok très clair comment vous allez passer la barre des 50 millions d'euros de CA dans les prochaines années c'est quoi les gros enjeux de la profession et de CPA parce que pour y arriver il va falloir se battre je crois que c'est recruter les meilleurs collaborateurs parce que aujourd'hui la vraie difficulté c'est la ressource elle est rare il faut trouver les meilleurs profils ça ne se fera pas sans les collaborateurs et ensuite c'est pareil les mêmes recettes c'est croissance interne croissance externe mais j'insiste ça ne se fera qu'avec des collaborateurs qui ont envie donc on va comme ça progressivement avoir de nouveaux associés grandir dans de nouvelles activités ça c'est pour ce qui est du cabinet et à l'échelle de la profession la grande inconnue pour moi c'est la facturation électronique c'est à dire qu'une fois qu'on a dépassé la partie comment je recrute mes collaborateurs c'est quelles sont les évolutions du métier dans le futur et là la prochaine échéance c'est la facturation électronique on en était aux prémices avec les OCR mais comme la machine enfin la lecture optique est imparfaite on avait encore besoin de main pour faire un peu de tenue là avec la facturation électronique a priori tout se ferait quasiment automatiquement donc quid de T 70% de chiffre d'affaires récurrents qui sont basés sur de la tenue de compte parce que j'ai plein d'étudiants qui m'écrivent et qui me disent Nicolas est-ce que je dois encore me diriger dans la compta ça me fait peur est-ce que le métier va mourir quoi moi je leur dis oui par contre c'est sûr que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter avant le master ça c'est indéniable il faut aller voir aller au bout du cursus donc de l'expertise comptable mais le minimum c'est le master et après il ne faut pas oublier que tous ces flux de données il faudra continuer à les traiter et à les analyser c'est clair avec une granularité qui sera beaucoup plus forte qu'avant aujourd'hui on ne s'attache que à regarder le hors-taxe la TVA le nom du fournisseur là on pourra aller beaucoup plus loin donc peut-être vendre du contrôle de gestion par exemple ce qu'on ne fait pas aujourd'hui donc oui il y a oui de toute façon la finance en général ou la comptabilité continuera à nécessiter des besoins de ressources donc oui il ne faut pas qu'ils hésitent mais c'est vrai que le métier va changer donc c'est là où on peut se poser la question de l'apprentissage parce que le diplôme n'est pas toujours raccord avec les enjeux de demain demain avec la facturation électronique pourquoi continuer à apprendre à saisir des écritures en première année de compte ça c'est sûr ça on peut leur dire que c'est pas avec ça qu'ils font leur beurre mais à l'inverse il y aura toujours du droit de l'économie ça ça perdura voilà ouais je suis hyper je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que le métier il évolue mais bon tu vois comme j'imagine que à l'époque quand on voulait écrire à quelqu'un on lui envoyait une lettre avec un timbre à la poste quoi et on lui souhaitait bon anniversaire ou joyeux noël ou bonne pâque ou peu importe quelle fête le smartphone il est arrivé qu'est-ce qu'il se passe quid de ses lettres tu vois ouais mais du coup ça crée des nouveaux métiers des nouvelles industries donc je pense qu'il faut pas non plus avoir trop peur du fait que la compta c'est mort tu vois purée mais les opportunités il y a plein de choses qui sont même pas étudiées en fait dans cette industrie et ce qui est intéressant c'est que des datas et des flux financiers purée tu peux tu peux vendre aussi d'autres missions mais aussi tu peux créer de nouvelles expertises et ça qui est hyper intéressant dans ce job bon après il faut si tu parlais du courrier maintenant on a l'autre biais c'est-à-dire qu'on est inondé de communication c'est vrai il faudrait pas que demain on soit inondé de chiffres et qu'on ne save plus quoi en faire mais il y aura toujours besoin d'accompagner les entreprises pour améliorer leur gestion financière pour améliorer leur délai d'encaissement client pour améliorer la partie je parlais de contrôle de gestion c'est-à-dire que comme on aura une granularité très forte on pourra aider son client à améliorer ses coûts ses frais fixes et on pourra le faire vraiment au fil de l'eau puisqu'on n'aura même plus de délai entre le moment où il nous déposera sa pièce et elle sera traitée ce sera instantané c'est la promesse qui est faite et donc on pourra être encore plus réactif aujourd'hui aujourd'hui on est toujours un petit peu à rebours c'est-à-dire que quand on donne le bilan à son client lui il est déjà en train de faire le budget de l'année d'après et nous on n'a pas commencé l'année en cours qu'on est en train de regarder celle de derrière alors que notre client il est en train de regarder l'année future donc je pense que voilà ça va nous permettre de je ne vais pas dire de raccrocher les wagons mais en tous les cas d'accompagner de manière plus efficace notre client et puis encore une fois ce qu'il faut voir c'est que la comptabilité c'est pas très intéressant les déclarations fiscales une fois qu'on en a fait une puis deux puis mille c'est plus très intéressant non plus donc si tout ça est automatisé on a du temps qui se libère et on a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour accompagner nos clients super mon cher Romain on arrive bientôt à la fin de cet épisode j'aimerais quand même creuser quelques petites questions de fin avec toi il y a souvent un bon cliché de l'expert comptable qui travaille beaucoup toi j'ai quand même l'impression que tu que tu charbonnes quand même pas mal tu vois c'est quoi ton rythme de semaine en tant que père de famille entrepreneur mari c'est quoi un peu à quoi ressemble ta vie quoi bah écoute moi j'ai pareil au début quand tu enfin tu débutes tu veux tout faire toi même et puis après tu t'aperçois que tu peux pas tout faire donc d'abord tu délègue et puis finalement aujourd'hui j'ai grâce aux équipes que j'ai pu constituer à mes managers et au groupe CPA j'ai un rythme de travail qui est oui qui est intense si on le compare aux 35 heures ça c'est sûr c'est clair mais j'ai une vie de chef d'entreprise donc je je démarre mes journées par déposer mes enfants à l'école j'arrive au bureau il est 9h et le soir je rentre sur les coups de 19h c'est vrai qu'une fois que j'ai couché mes enfants il m'arrive de retravailler ensuite mais je pense que c'est du lundi au vendredi c'est acceptable si c'est pas trop fréquent on a toujours cette période fiscale qui est un peu plus intense en plus entre janvier et mai ça reste mais je prends des vacances le week-end je bosse pas je m'occupe de mes je passe du temps avec mes enfants avec ma femme j'ai des loisirs je fais du sport deux fois par semaine moi j'ai choisi de me rendre la vie facile c'est à dire que je vais au bureau à pied donc j'ai éliminé la case transport mais c'est aussi pour ça qu'il faut devenir expert comptable c'est qu'on a on peut améliorer son quotidien on peut améliorer son train de vie cette année j'ai pris un mois de congé donc voilà le fait que oui j'ai un gros rythme parce que je suis joignable tout le temps effectivement et que tu peux pas dire à ton client je suis en vacances c'est vrai ouais c'est clair mais pour autant on peut s'accorder du bon temps quand on est expert comptable et après on n'est pas tous obligés d'avoir le rythme de vie que moi j'ai exactement c'est parce que toi ça te ressemble bien moi ça me ressemble moi j'aime bien ce job j'aime bien monter ma boîte mais on peut avoir être expert comptable et avoir un rythme de vie beaucoup plus light j'ai connu une consoeur elle avait décidé de bosser que les matinées elle avait développé une clientèle avec qui ça matchait et t'es expert comptable tu bosses que les matinées et puis le jour où je pense qu'elle voulait s'occuper de ses enfants aussi et le jour où ses enfants sont grands c'est quand même génial hop elle double ses heures d'ouverture et tu peux être sûr qu'elle double son chiffre donc soit tu le fais oui comme moi je bosse énormément je suis appelé en vacances je réponds ça énerve ma femme là c'est sûr mais tu peux aussi te dire bah non je coupe complètement ouais c'est un choix c'est un choix et tu auras la clientèle qui te ressemble c'est ça qui est c'est ça qui est quand même formidable c'est que bah tu vas avoir des clients qui coupent aussi ouais c'est clair moi j'en ai qui coupent jamais et puis bon bah c'est aussi le le plus ton cabinet grossit plus il y a des enjeux donc t'es pas obligé d'avoir 30 personnes non plus à manager tu peux il y a des moi je connais des experts comptables ils ont 4-5 collaborateurs ils sont très heureux et c'est la liberté dans profession libérale il y a liberté moi c'est toujours ça qui m'a attiré et là le les dernières les derniers moments qu'on a vécu depuis mars 2020 ont montré que c'était une profession qui était très résiliente finalement et si on avait pris les bonnes options digitales puisque là on pouvait plus se déplacer on pouvait plus aller au bureau on pouvait plus aller chercher des pièges chez nos clients bah même pendant cette période là moi j'ai pas eu difficulté à travailler mais j'ai bossé beaucoup plus parce qu'il fallait mettre en place les mesures gouvernementales exactement donc c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux je connais des confrères qui bossent depuis l'étranger qui sont toujours par monst et par veau avec leur ordinateur portable on peut faire comme on peut presque faire comme ceux de la tech digital nomad digital nomad je te jure voilà et donc ça c'est quand même c'est plutôt rare c'est donc il faut aller oui il faut aller au bout de ce métier oui c'est sûr comment as-tu fait du coup pour progresser pour être aussi toujours au niveau alors comment je pense que la vraie qualité c'est d'être toujours un peu feignant et donc de trouver toujours ce qui te permet de gagner du temps voilà c'est comme ça que ensuite tu peux te donc c'est éliminer tout ce qui peut être éliminé donc parce que j'envoie finalement 100 ou 150 mails par jour mais pareil je mets plus trop les formes j'envoie ça comme un sms je trouve des outils pour faciliter l'entrée des clients je trouve des outils pour voilà mes rendez-vous je les ai externalisés puisque j'envoie mon calendrier à la personne qui veut prendre rendez-vous avec moi donc c'est comme ça que tu progresses tu progresses je pense en gagner du temps le temps c'est ce qui est le plus précieux et donc il faut toujours être à la recherche d'outils qui te font gagner du temps et après comme je suis dans un groupe je partage aussi les expériences de mes associés donc c'est aussi au travers d'eux que je progresse et enfin avec les clients je pense que ce qui marche chez ton client tu peux aussi le reproduire dans ton cabinet on partage ces deux entrepreneurs qui échangent et donc il y a des recettes qui marchent très bien chez tes clients pourquoi ça ne marcherait pas très bien chez toi aussi top super mon cher Romain on arrive à la fin de cet échange de cet épisode est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à partager je ne sais pas un truc que tu pourrais partager à nos auditeurs qui nous écoutent qui nous regardent aussi sur Youtube pour clôturer cet épisode pour clôturer cet épisode moi je pense que ce qui importe c'est vraiment moi ce qui a fait mon marqueur c'est de saisir les opportunités quand elles se quand elles se présentaient même si parfois ça ne peut pas paraître hyper intéressant mais il faut voir l'opportunité dans le sens où elle va m'amener quelque chose de plus même si ce n'est pas grand chose même si parfois on a l'impression que ce n'est pas très intéressant et dans les cabinets d'expertise comptable et dans la profession en général je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir donc qu'on soit en études en alternance en cabinet c'est un univers dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir et il ne faut pas dire non je veux toujours dire oui aller de l'avant il y a toujours des choses à faire dès lors qu'on sait saisir les bonnes opportunités top super du coup pour ceux qui veulent te contacter mon cher Romain où est-ce qu'ils vont sur LinkedIn ils peuvent aller sur LinkedIn ils peuvent aller sur le site d'audit CPA également il y a toutes mes coordonnées mon mail ils peuvent appeler le cabinet directement mais le plus simple et le plus direct c'est LinkedIn c'est moi qui suis derrière top super du coup on mettra tout ça dans les notes de l'épisode en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé toute cette valeur toute ton expérience avec grand plaisir merci beaucoup et mes chers auditeurs qui écoutez ce podcast ou qui regardez cette vidéo mettez nous des avis 5 étoiles sur YouTube écrivez des commentaires on se fera un plaisir de pouvoir les regarder et d'y répondre merci beaucoup en tout cas Romain merci Nicolas à bientôt ciao ciao merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501